Générique ... Mais où est passé Simon Bolivar ? C'était tout à l'heure à 7h15 le dernier épisode de notre série consacrée à la gauche latino-américaine. Épisode où nous parlions avec Anouk Henry du Venezuela qui vit depuis de longues semaines une crise politique majeure avec risque de guerre civile. Les manifestations de rue se muent en bain de sang et parallèlement le gouvernement de Nicolas Maduro et l'opposition se livrent une guerre juridique et institutionnelle sans merci pour tenter de s'accaparer le pouvoir miné par la récession et les pénuries. Ce pays, le Venezuela, est de plus en plus isolé sur la scène internationale. Où sont passées les réussites sociales, géopolitiques et culturelles de la révolution bolivarienne si chère à Chavez ? Quelles sont les raisons du chaos dans lequel s'est enfoncé ce pays qui suscitait il y a encore peu de temps l'enthousiasme ? De tout cela, nous allons parler avec notre invité ce matin, observateur avisé de la scène latino-américaine. Bonjour Maurice Lemoyne. Bonjour. Vous êtes journaliste, ancien rédacteur en chef du Monde Diplomatique. Bonjour et merci d'être en direct de notre studio de Paris jusqu'à 8h pour parler du Venezuela mais aussi d'autres pays de cette région. Bon voilà, les événements se succèdent à un rythme effréné à Caracas. Il y avait encore des députés agressés il y a avant-hier. Qu'est-ce qui se passe vraiment au fond ? Qui porte la responsabilité de cette crise politique ? Alors vous me demandez est-ce qu'il faut privilégier l'œuf ou la poule ? La poule ou l'œuf ? Oui, faites votre choix. Je vais aller un petit peu à l'encontre d'une opinion dominante en vous faisant un court résumé, parce que je sais qu'on a un temps limité, de la jeunesse de la crise. La jeunesse de la crise c'est la mort du président Chavez en 2013, l'élection de Nicolas Maduro, son successeur, qui n'a jamais été accepté par l'opposition. De sorte que très très vite on a eu une résistance qu'on pourrait qualifier de non démocratique, avec d'abord des appels à manifestations qui ont fait 11 morts, et puis ensuite une opération qui s'est appelée la salide à la sortie, qui a fait 43 morts et plus de 800 blessés en 2014. Et puis surtout, il faut le mentionner, et là je fais appel à la mémoire des plus anciens, de nos auditrices et auditeurs, une déstabilisation économique qui rappelle beaucoup celle qui a eu lieu au Chili en 1973, 72, 71, avant le renversement de Salvador Allende. Mais que Maduro n'a pas réussi à contenir. Qui n'a pas réussi à contenir, parce qu'elle est sciemment organisée. C'est-à-dire qu'en gros, là où on nous raconte bien souvent qu'il y a une crise humanitaire au Venezuela, par exemple qu'il n'y a plus de médicaments, qu'il n'y a plus de farine, qu'il n'y a plus de... En réalité, les denrées de première nécessité sont présentes au Venezuela, mais ne sont plus présentes dans les endroits où elles devraient être. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qui est saboté, ce sont les réseaux de distribution. Saboté par qui, pardonnez-moi Maurice Lemoyne ? Bah écoutez, moi je ne suis pas du tout dans la théorie du complot, mais je veux dire, la droite sait très bien faire ce genre d'opération. Ça a eu lieu au Chili, ça a eu lieu au Nicaragua en 1984, où j'ai retrouvé hier un article de Libération qui parlait d'élection au milieu des pénuries. Je veux dire, c'est une opération de déstabilisation du gouvernement vénézuélien. Je prends un exemple, vous l'avez tous entendu parler, il n'y a plus de papier hygiénique au Venezuela. C'est très bizarre, parce que moi je reviens du Venezuela, par exemple dans tous les restaurants, vous avez des serviettes en papier, je parle des restaurants du plus petit au plus grand, vous avez des serviettes en papier sur les tables. Donc il y a un problème. La distribution des produits de première nécessité est sabotée. Mais sabotée par la droite, mais allons dans la théorie du complot, parce que parfois le complot peut nous amener à la vérité, mais la droite, ça va plus loin, ça va jusqu'aux Etats-Unis ? Qui a intérêt à ce sabotage-là ? Je pose la question. Non, je n'aime pas le mot complot, parce que vous savez très bien que derrière... Mais nous non plus, mais parfois on recherche la vérité. Non, il y a une stratégie. Moi j'appelle ça une stratégie, je n'appelle pas ça un complot, mais c'est beaucoup plus simple. Écoutez, le problème majeur, on le sait, c'est que le Venezuela est le pays du monde qui a les réserves de pétrole les plus importantes. Ce pétrole est à trois jours des Etats-Unis, alors que le pétrole d'Arabie Saoudite ou du Qatar, où il y a également une crise, est à trois semaines. Donc c'est absolument vital pour les Etats-Unis de contrôler ce pétrole. Par ailleurs, le Venezuela, avec toute la genèse et les 15 ans de Chavez, est un mauvais exemple pour l'Amérique latine, parce qu'il conteste le modèle non-libéral. Alors là, peu importe quelles sont nos opinions par rapport à ce modèle, mais c'est un pôle de résistance. Donc symboliquement, il faut faire tomber le Venezuela. Mais on comprend bien peut-être l'origine de ce qui se passe aujourd'hui, mais pourquoi au fond ce sabotage n'a pas eu lieu sous Chavez, parce que les conditions étaient les mêmes ? Pourquoi est-ce qu'il est possible maintenant sous Maduro ? Est-ce que ce n'est pas la preuve justement que Maduro a commis beaucoup d'erreurs et qu'il est plus faible ? Non, mais alors que Maduro ait commis des erreurs, je veux dire, là-dessus, je ne vais pas le nier. Il y a des erreurs du gouvernement. Ce sabotage, il a déjà eu lieu sous Chavez. Souvenez-vous... Mais avec moins de conséquences. Non, souvenez-vous, après le coup d'Etat d'avril 2002, il y a eu en décembre 2002, janvier 2003, ce qu'on a appelé El Paro Petrolero, qui a été considéré comme une grève générale, alors qu'en réalité c'était un loka-out, c'est-à-dire que c'est le patronat qui a fermé les entreprises. Ça a duré deux mois et le Venezuela a perdu 9% de son PIB. Et Chavez a résisté pendant deux mois et on était dans une période un peu d'euphorie révolutionnaire, donc la population a tenu. Là, ça fait trois ans que ça dure, et donc la population n'en peut plus. Elle est fatiguée, et c'est une des raisons pour lesquelles elle n'a pas voté pour la droite aux dernières législatives, elle a abandonné les chavistes. C'est-à-dire que lors des législatives de décembre 2015, quand on regarde les chiffres, les chavistes ont perdu 2 millions de voix, et la droite n'en a gagné que 350 000. C'est-à-dire que c'est une période de découragement et de fatigue, plus qu'un ralliement à un projet politique des conservateurs. Mais est-ce que Nicolas Maduro gère encore la situation aujourd'hui ? Est-ce qu'il est encore seul maître à bord, ou est-ce qu'il est totalement dépassé ? Non, il n'est pas dépassé. Je veux dire, il y a une... Comment vous dire ça ? Il y a un bras de fer. Il y a un bras de fer entre l'opposition... Là encore, il faut bien comprendre que le Venezuela est un régime présidentiel. C'est pas une démocratie stricto sensu ? Non, mais je veux dire, la France est un régime présidentiel. Mais c'est une démocratie, la France. Il n'y a pas de journalistes emprisonnés comme au Venezuela, par exemple ? Donnez-moi le nom d'un journaliste emprisonné au Venezuela. Léopoldo Lopez, par exemple, un opposant. Il n'y a pas de journalistes, Léopoldo Lopez. Il est opposant, mais il y a des opposants emprisonnés. Ah oui, mais... Il y a eu des journalistes, oui. Non, il n'y a pas eu de journalistes. Donnez-moi des noms de journalistes emprisonnés au Venezuela. Il n'y en a pas, Léopoldo Lopez. Il y a eu des opposants. Donc ça, ce n'est pas une démocratie. Comment ça ? Mais dites-moi. Je vous pose la question. Non, 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 mais je sais bien, je comprends bien. Léopoldo Lopez est actuellement incarcéré parce qu'il est considéré comme le responsable de l'opération La Salida, les Guarines, base de 2014, qui ont fait 43 morts et 800 blessés. Voilà, donc il est emprisonné pour des raisons politiques. C'est un prisonnier politique ? Si vous voulez. Mais pour des raisons... Si, imaginons que Salvador Allende ait fait emprisonner le général Pinochet trois mois avant le coup d'État, ça aurait aussi été un prisonnier politique. On est d'accord. Donc c'est une démocratie ou pas le Venezuela ? Bien sûr que c'est une démocratie. Le problème, c'est qu'en janvier 2016, lorsque la droite qui a gagné la législative arrive à l'Assemblée nationale, la première mesure qu'elle annonce, j'ai dit bien la première mesure qu'elle annonce, c'est qu'on se donne six mois pour sortir Maduro du pouvoir. Nous avons, nous, en France, excusez-moi, je vous parle de Paris, on a eu deux périodes de cohabitation. Une première avec un président de gauche, François Mitterrand, et un premier ministre de droite, Jacques Chirac. Lorsqu'il est arrivé à l'Assemblée nationale, il n'a pas dit, on se donne six mois pour sortir Mitterrand du pouvoir. Donc on est dans un bras de fer et évidemment, le pouvoir n'a pas l'intention de céder, d'où la gravité de la crise. Il y a, vous l'avez dit, un nombre important de chavistes qui soutenaient encore l'ancien président, qui dénoncent aujourd'hui la politique de Maduro. On a la procure générale, Luisa Ortega. Est-ce que ça peut faire tâche d'huile, au fond ? Est-ce que ces gens-là peuvent avoir raison face à Maduro ? Qu'en dites-vous ? Vous savez, dans toutes les périodes critiques, il y a des gens qui abandonnent le navire pour des bonnes ou pour des mauvaises raisons. Simplement, ce que j'observe, c'est que Luisa Ortega, par exemple, par rapport aujourd'hui au phénomène de violence, puisqu'on en est à 90 morts, dit aujourd'hui exactement le contraire de ce qu'elle disait en 2014, puisqu'elle avait la même fonction, en disant qu'en réalité, il n'y a pas de répression excessive. À l'époque, elle disait qu'il n'y a pas de répression. Il y a des manifestations extrêmement violentes, et aujourd'hui, il y a des manifestations extrêmement violentes, pardonnez-moi. Et on est dans la même situation. Donc, elle a changé son discours. Elle n'est pas crédible, pour vous ? Pour moi, elle n'est pas crédible. Je veux dire, la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'aussi rapidement il y a eu une conversion de Luisa Ortega ? Mais ce n'est pas vraiment une surprise. D'une certaine manière, je dirais que c'est normal. Il y a des moments de crise où vous avez des gens qui, pour de bonnes ou pour de mauvaises raisons, considèrent qu'ils passent dans l'opposition ou dans un entre-deux. Donc voilà, c'est quasiment normal. Ce qu'on appelle le courant du chavisme critique, il n'est pas nouveau. Ce qui est notable en ce moment, qu'on l'apprécie ou qu'on ne l'apprécie pas, c'est qu'il est en train de se rapprocher de la droite, y compris de la droite extrême. Limite, pour moi, c'est ça le problème. Oui, il y a des élections l'an prochain, Maurice Lemoyne au Venezuela. L'opposition, vous l'avez dit, ne l'a pas emporté. Elle avait failli la dernière fois. Là, les chavistes, ils seraient prêts à laisser le pouvoir en 2018 ? J'en suis absolument persuadé. Je crois que l'enjeu de la crise actuelle, c'est pour le... Alors, pardonnez-moi si je parle aux auditeurs, aux délétrises qui sont de droite. Je ne mets pas en cause de droite. On en a quelques-uns. De gauche aussi ? Et puis des gens qui ne votent pas. Non, je sais, mais ce que je veux dire, c'est que je ne considère pas la droite comme un ennemi. Mais en ce qui concerne la droite vénézuélienne, on est face à une droite qui n'est pas démocratique. C'est ça le problème, en réalité. L'objectif de la droite vénézuélienne et de l'extrême droite, c'est de faire tomber Maduro avant l'élection présidentielle. De manière symbolique, à faire tomber le chavisme. Et l'objectif de Maduro, c'est de tenir jusqu'à la fin de son mandat de manière à ce qu'on ne dise pas que le chavisme a été renversé. C'est ça le problème. En 2018, il y aura des élections et je veux bien qu'on prenne rendez-vous. Elles seront démocratiques. Vous savez, pour l'opposition vénézuélienne, on est un peu dans pile je gagne, face tu perds. C'est-à-dire que chaque fois qu'elle gagne une élection, ça s'est passé normalement. Et quand elle la perd, elle accuse le pouvoir d'avoir manipulé les élections. Mais j'observe que d'abord, elle est arrivée en majorité à l'Assemblée nationale. Et puis qu'en 2015, il y a eu des élections municipales et elle a neuf gouvernorats sur 24. Elle a la direction de certaines des plus grandes villes du pays. Je pense à Amérida, Valencia, Barquisimeto. Donc voilà, les règles du jeu, on gagne, on perd, mais on accepte. Le problème, c'est qu'ils n'ont jamais accepté Maduro. Plus généralement, Maurice Lemoyne, sur la gauche en Amérique latine, il y a eu une période assez exceptionnelle ces 15 dernières années, avec ce qu'on a appelé les leaders providentiels. On a l'impression que Lula, etc. On a l'impression que cette page est tournée. Est-ce que la gauche a pour autant perdu la bataille sur le continent ? Par exemple, Lula est donné favori. S'il pouvait se représenter une élection au Brésil, c'est peut-être lui qui gagnerait. Que dites-vous de la gauche sur ce continent aujourd'hui ? Ce que vous dites est juste en réalité. Vous savez, si on observe le panorama, il n'y a évidemment, on n'est plus dans l'espèce des 15 années glorieuses, vous l'avez évoqué, Chavez, Lula, Kirchner, Evo Morales, Raphaël Correa en Équateur. Bon, là, on est sortis de cette période. Mais il faut rappeler quand même que cette gauche, elle n'a pas démérité puisqu'elle a sorti, pendant ses 15 ans, 56 millions de latino-américains de la pauvreté. Beaucoup d'acquis, quand même. Voilà, ça, c'est un fait. Je ne suis pas dans l'analyse hors-sol. Ça, c'est un fait. Bon, là, évidemment, c'est plus difficile. Mais quand on regarde le panorama, on se rend compte que la gauche a perdu le pouvoir démocratiquement uniquement dans un seul pays, qui est l'Argentine. Ou la droite a gagné, il n'y a rien à dire. Si on prend le cas du Brésil, le renversement... C'était une sorte de coup d'État qui ne disait pas son nom. C'est un coup d'État institutionnel, un coup d'État parlementaire, on l'appelle comme on veut. Mais Dilma Rousseff a été sorti du pouvoir d'une manière totalement illégale, anticonstitutionnelle. Si on prend le cas de l'Équateur, tout récemment, Lénine Moreno, qui est le successeur de Raphaël Correa, a gagné l'élection. Donc on n'est pas dans le panorama d'un désastre qui sera un désastre de la gauche. Elle peut revenir à la gauche dans ces pays-là ? Vous l'avez dit, vous-même, vous l'avez dit, Lula demeure l'homme le plus populaire du Brésil. Et si la justice ne l'empêche pas de se présenter en 2018, il a de fortes chances de l'emporter. On voit en Argentine l'ex-présidente, Christina Kirchner, qui va se présenter au Sénat et qui est, elle aussi, jouie d'une popularité et à la fois d'une haine. C'est-à-dire qu'on est dans des sociétés clivées. Mais Christina Kirchner a de fortes chances de redevenir sénatrice et puis de revenir dans la vie politique. Donc en réalité, ce qui est important en ce moment, et vous avez eu raison de démarrer là-dessus, c'est la crise vénézuélienne. C'est elle qui va donner le ton. J'ai juste, dans votre commentaire, noté ce qui me paraît une exactitude, pardonnez-moi. Allez-y. C'est comme vous dites que le Venezuela est de plus en plus isolé. Ce n'est pas tout à fait vrai. Ce n'est pas tout à fait vrai parce que d'abord, au sein de l'organisation des États américains à Washington, le secrétaire général de l'OEA, Louis Salmagro, n'a pas réussi à faire condamner le Venezuela parce qu'il y a une opposition des pays de la Caraïbe mais aussi des pays de ce qu'on appelle l'ALBA, l'alliance bolivarienne des peuples de notre Amérique qui sont l'Équateur, la Bolivie, le Nicaragua et un certain nombre d'autres pays. Donc là, ça bloque. Et l'ensemble des mouvements sociaux latino-américains, je parle des mouvements sociaux, continuent à appuyer le Venezuela de sorte qu'il n'y a pas d'isolement réel. Simplement, comme il y a de grands pays comme le Brésil et l'Argentine sont repassés à droite, effectivement, je vais dire en poids relatif, on a le sentiment que le Venezuela est isolé. Comment voyez-vous cette crise se poursuivre, se terminer peut-être cette année ? Il y a eu pas mal les députés ensanglantés. Ça, c'est vrai que c'est des images qui frappent beaucoup l'opinion publique jusqu'en Europe. Est-ce que ce genre de choses peuvent encore se produire ? Comment voyez-vous les choses évoluer, Maurice Lemoyne ? Écoutez, la situation est préoccupante. Elle est préoccupante. La solution la plus raisonnable, c'était un dialogue qui a été entamé, qui donnait des résultats, qui a été entamé sous les auspices de l'Union des Nations Sud-Américaines, là, on a sourd, et du pape, et du Vatican. Et elles ont été rompues unilatéralement par l'opposition. C'est très préoccupant parce que jusqu'à présent, on peut dire que les chavistes, vous évoquez l'incident d'hier ou d'avant-hier à l'Assemblée nationale, ça va vous paraître très bizarre ce que je vous dis, mais je reviens de là-bas, et en fait, les chavistes reprochent au gouvernement de ne pas être assez fermes dans la répression. C'est-à-dire qu'il y a, oui, bien sûr, il y a un danger d'escalade. Dans la mesure où, par exemple, on a, le président Maduro a convoqué une Assemblée nationale constituante dont les membres seront élus le 30 juillet, et l'opposition a déjà annoncé qu'elle va empêcher les électeurs, et elle fait pression sur les électeurs, y compris, elle menace des électeurs potentiels, y compris de mort, s'ils participent à ce processus. Et là, évidemment, on risque d'avoir une réaction extrêmement violente de certains secteurs du chavisme. Donc, c'est vrai qu'on rentre petit à petit dans un schéma de guerre civile. Donc, là, la sortie de crise, c'est un dialogue, c'est pas autre chose. Malheureusement, 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 et là encore, j'essaie de ne pas être partisan, même si vous sentez que de quel côté mon cœur penche... On a pu le sentir, oui, ça et là. Non, 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 mais j'essaie de ne pas être comme on veut dire... Mais guerre civile, c'est vrai que c'est un terme que vous lâchez ce matin et qui est assez peu rassurant, oui, il faut le dire. C'est un terme très fort parce qu'il faut bien trois semaines, les manifestations de l'opposition sont extrêmement violentes. C'est-à-dire que vous avez une opposition qui défile de 10h du matin jusqu'à 1h de l'après-midi et ensuite, elle est remplacée par des groupes de choc de l'extrême droite avec des délinquants. J'entendais votre journal où on disait qu'en Allemagne, il est interdit de manifester masqué. Au Venezuela, les manifestants d'opposition sont avec un casque, sont avec un masque à gaz, sont avec des lunettes sous-marines. Ils sont très équipés. Ils sont très équipés et c'est une violence qui n'a rien strictement à y en avoir avec les manifestations que nous avons ici en Europe. Et j'insiste sur un point, c'est que très souvent, je ne connais pas la presse suisse à part l'excellent Courrier de Genève, c'est que bien souvent, on dit... Qui n'est pas un journal de droite, effectivement. Non, mais qui est un bon journal, ça n'empêche pas. Bien sûr. On vous dit répression des manifestations au Venezuela à 90 morts, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La majorité des... Parce que ces chiffres, on les a donnés partout. Mais je sais bien. Mais je sais bien. Et c'est pour ça que moi, en tant que journaliste, je m'insure, je suis très en colère, dans les 90 morts, enfin environ 90 morts, vous avez 8 policiers et gardes nationaux qui ont été tués par balle. Qui ont été tués par balle. Vous avez la semaine dernière, 2 jeunes manifestants qui se sont fait péter avec des explosifs partisanaux. Vous avez des gens, des chavistes qui essaient de passer une barricade et qui se sont tués par balle. C'est-à-dire que la majorité des victimes ne sont pas des opposants tués par les forces de l'ordre. Et y compris dans les cas, parce qu'il y en a eu, de grosses bavures et de manifestants qui sont victimes des forces de l'ordre, les gardes nationaux ou les policiers sont actuellement entre les mains de la justice. Voilà. Donc il y a une présentation du phénomène qui, de mon point de vue de journaliste, est très manipulatrice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada